Le mois national de l'alphabétisation Mois national de l'alphabétisation, qui est une décision du président de la République du Sénégal, comme il avait l'habitude de l'organiser, notamment la semaine nationale de l'alphabétisation en un mois. A la suite de ses instructions, il a été demandé aux IA de dérouler un plan d'action qui les a menés de cibler six communes cette année. Le mois national de l'alphabétisation, inspecteur académique Mamoudou Nyan de Quai de Gaulle. ...un plan d'action pour ce mois. Et ce plan d'action que nous avons déroulé a fait que nous avons ciblé six communes. Six communes au niveau desquelles, pour chaque commune, nous organisons ce qu'on appelle une journée d'alphabétisation en référence ou bien en convergence avec ce mois. C'est ce qui nous a amenés aujourd'hui à Dimboli. Dimboli parce que Dimboli reçoit régulièrement des classes d'alphabétisation fonctionnelles. Dimboli parce qu'aussi le maire est très entreprenant et très engagé par rapport à l'alphabétisation. L'alphabétisation, comme vous le savez, c'est quelque chose d'extrêmement important. ...à destination des jeunes et des adultes. Ils n'ont pas, ils ont raté la scolarisation. Et qui, à travers le peu de moyens consacrés par l'éducation nationale pour l'alphabétisation, ont la possibilité de faire de l'alphabétisation et d'avoir les moyens pour avoir des activités génératrices de revenus, mais également d'être à mesure de savoir compter, de savoir lire dans les langues. Cette année, le ministère veut apporter des changements en accompagnant les IA et les IF dans la pratique du déroulement de ce mois de l'alphabétisation, qui est une initiative importante. Cette année, ce n'est pas le cas. Nous avons eu l'accompagnement de la direction des ALR, de la direction de l'alphabétisation et des langues nationales, donc du ministère de l'éducation nationale. Ce qui nous a permis de pouvoir faire plusieurs tournées à la fois. Mais il faut dire également que les facilitateurs et ceux qui sont sur le terrain pour assurer la mise en œuvre de la politique d'alphabétisation doivent être encore mieux accompagnés. Les moyens sont encore dérisoires. Mais je pense que compte tenu de la responsabilité nouvelle, notamment les autorités qui veulent faire des langues nationales un médium, qui est un médium important dans la transmission du savoir, pour leur permettre d'avoir des moyens supplémentaires, pour leur permettre d'assurer l'entertien ou le suivi de ce qui tourne autour de l'alphabétisation. Reportage par Cher Ahmed Tijansi de Lissibir TV